LMC, l'inmoncable grande gueule, Johnny Blanc J'ai pas envie de cette société là non plus parce que ça me fait rigoler depuis que c'est l'état d'urgence alors tout le monde crie atteinte aux libertés moi je suis désolé depuis qu'on est à l'urgence j'ai rien vu de changer à ma liberté strictement rien dire qu'aujourd'hui la liberté ça veut dire que je peux frauder mais faut pas qu'on m'arrête donc à ce moment là je vais te dire un truc je rentre demain dans un supermarché je remplis mon caddie je sors à la porte le vigile m'arrête je lui dis va te faire voir ça n'a rien à voir ça n'a aucun rapport quand on sort d'un supermarché avec des courses qu'on n'a pas payé c'est du vol c'est pas la même chose tu peux avoir un ticket qui n'est pas vraiment vrai tu peux ne pas avoir telle ou telle carte de réduction on a toujours des excuses à deux balles pour justifier qu'on fasse le con on a toujours des excuses à deux balles pour donner plus de pouvoir à des gens qui ne le méritent pas et pour marcher sur les libertés publiques est-ce que tu sais qu'avec l'état d'urgence qui autorise les perquisitions de nuit on a autorisé quelque chose qui était déjà interdit dans la Magna Carta de 1215 le plus vieux texte constitutionnel de l'histoire du droit qui interdisait les perquisitions de nuit aujourd'hui c'est un gouvernement soi-disant démocratique qui remet ça au goût du jour au nom de la lutte contre le terrorisme etc à force d'accepter ce genre de choses on finit dans une société je suis désolé où l'administration fait plus peur qu'on ne lui fait confiance et moi je suis désolé quand la police m'arrête ou quand les contrôleurs m'arrêtent franchement je suis beaucoup plus inquiet que rationnel tu parles du principe que tu acceptes que quelqu'un ait des papiers dans un transport comme un mec par contre le contrôleur n'a pas le droit de lui demander alors à quoi ça sert ? alors en même temps si il peut lui demander il les présente il n'a pas le droit d'aller réciter simplement moi je comprends en revanche je comprends l'argument que certains j'imagine aux 32-16 vont avoir qui est de dire le réseau est tellement dégradé sur certaines lignes il y a des arrêts techniques, il y a des grèves que à un moment donné ça sent l'urine c'est quand même emmerdant de payer 70 euros par mois pour avoir un service dégradé et ben ne le prends pas à ce moment-là et puis va embaucher en vélo non mais il y a un moment c'est quand même formidable parce que tout le monde crie au scandale sur le prix du transport en région Île-de-France tu sais comment ça nous coûte en province d'aller bosser tous les matins ? ça te coûte une bagnole, le carburant on voit que tu ne prends pas la ligne D du RER tous les matins mais peut-être, mais peut-être mais n'empêche que c'est l'enfer pour certains on est d'accord mais ça coûte à tout le monde de se déplacer pour aller bosser on a l'impression qu'un passe à 70 euros c'est une fortune, c'est catastrophique mais viens en province on ne peut pas à la fois se plaindre de la qualité du réseau de transport et ne pas payer son ticket c'est aussi parce qu'il y a cette fraude que le réseau n'est pas il y a eu des choix aussi c'est pour ça, c'est ce que je disais au départ cette somme fait rêver tout ce qu'on pourrait réparer, améliorer avec cette somme-là RMC 1, 2, 3, 4 l'immanquable grande gueule 1, 2, 3, 4